de ce vendredi. Bonjour Sandrine. Bonjour Philomé. Nous commençons par la presse espagnole qui a les yeux rivés vers le passé. Oui, on revient bien sûr, Philomé, sur cette exhumation de la dépouille du général Franco hier. Sa dépouille donc transférée du mausolée monumental du Val de los Caídos à une cinquantaine de kilomètres de Madrid vers le cimetière Domingo Rubio qui est en banlieue de la capitale. Alors regardez cette une du journal Arras. C'est un journal catalan avec ce parallélisme des formes ici sur ces photos 1975-2019. On voit un enterrement avec tous les honneurs de la même façon. Ce journal catalan il est forcément très critique puisqu'on sait que le dictateur avait supprimé dans les années 30 après cette guerre civile toute cette autonomie des différentes régions en Espagne. Alors ici on titre sur l'exhumation avec tous les honneurs et l'exaltation de Franco. Ce qui devait être un acte de réparation démocratique nous dit ce journal a mis en évidence une honteuse continuité historique d'où les deux photos. Cette exhumation survient aussi à un moment clé en Espagne en pleine campagne électorale. Les législatives auront lieu le 10 novembre. C'est le journal La Rason qui parle d'exhumation électorale. Le journal qui cite ici la commission électorale espagnole qui a prévenu le chef du gouvernement de Pedro Sanchez ne peut pas patrimonialiser je cite ni exhiber cette exhumation comme une réussite. Le journal qui regrette que ce qui devait être un transfert discret ce soit finalement avéré un spectacle. C'est la même idée qui est à la une du journal ABC où l'on regrette aussi ici un spectacle télévisé qui a duré des heures. Un spectacle critiqué par l'opposition voilà l'Espagne de Sanchez écrit ce journal avec un PSOE qui s'agrippe au cercueil de Franco. Mais il y a bien sûr des quotidiens qui malgré tout y voient quelque chose de positif saluent ce déplacement de cercueil. C'est El Periodico qui titrera Stanonka à jamais. C'est la fin d'une offense. La démocratie se dignifie en transférant la dépôt du dictateur en la retirant du Val de los Caïdos car on sait que là-bas aussi il y a 30 000 victimes du dictateur qui repose là-bas des victimes de la guerre civile. Le Val de los Caïdos n'est plus donc un lieu d'apologie du franquisme. Ça c'est pour la presse espagnole. Que dit la presse étrangère de cette exhumation de Franco ? Oui alors il y a par exemple le journal Le Temps qui s'interroge sur ce qu'il reste de Franco. Ici on revient notamment sur cette saga judiciaire entre le gouvernement et la famille du dictateur qui illustre une réalité la réalité et l'impact de la vie post-mortem des dictateurs et des criminels de masse. Ces questions ne seraient donc pas propres à l'Espagne philomée. Et puis il y a aussi le journal britannique El Guardian qui revient sur ces familles de victimes enterrées de façon anonyme dans ce mausolée du Val de los Caïdos. Pour eux cette exhumation ne change rien. Il reste des milliers de fantômes ces victimes de la guerre civile du franquisme enterrées dans des fosses communes donc sans sépulture. Dans la presse également ces élections anticipées proposées au Royaume-Uni par Boris Johnson. Oui alors ce sont des élections qui ont été proposées deux jours après le rejet par le Parlement de cet examen accéléré de l'accord de Brexit voulu par le gouvernement. Élections proposées hier par Boris Johnson sur la BBC et dans une lettre qu'il a envoyée à son adversaire travailliste Jeremy Corbyn d'où le titre ici du Daily Telegraph. « Mets fin à ce cauchemar » dit Johnson à Corbyn. Dans son édito, ce journal eurosceptique estime qu'une élection générale est désormais le seul moyen de mettre fin à ce feuilleton car Boris Johnson on le sait gouverne sans majorité depuis l'expulsion du parti de 21 députés. Mais cela ne s'annonce pas si simple. Regardez la une du journal I qui titre sur l'affrontement pour des élections à Noël avec, on le voit ici, Jeremy Corbyn qui n'a pas l'air de vouloir se laisser faire. Le journal souligne ici que Corbyn menace donc de bloquer cette élection. Pour quels élus on sait que le Parlement doit réunir deux tiers des votes à Westminster. Le vote des travaillistes sera donc nécessaire. A la une du journal Métro pour terminer sur ce thème vous voyez ici ce jeu de mots « Brexmas » donc contraction entre Brexit et Christmas. Donc Boris Johnson qui tente un coup de poker à marcher il promet donc aux députés plus de temps pour étudier l'accord de retrait et voter les lois d'application s'il concentre bien sûr à ces élections générales dès la semaine prochaine. Le journal ne nous dit pas si Boris Johnson croit ou non au Père Noël. On laisse la presse britannique pour jeter un coup d'œil au jour aux Français. Nous sommes un mois après l'explosion spectaculaire à Lubrizol près de Rouen. Oui on le voit regardez la lune de Libération les mystères de Rouen un mois après les habitants de la ville et des environs sont toujours dans le brouillard entre méfiance et désillusion. Un mystère qui reste donc aussi épais nous dit le quotidien que ces émanations sorties des bâtiments de Lubrizol on ne sait toujours pas vraiment ce qu'ont respiré les riverains. un dossier spécial où l'on s'interroge ici sur la communication de crise à la fois de l'usine mais aussi des pouvoirs publics. Dans son édito Laurent Geoffrin estime que les craintes de la population sont légitimes quand quelques 9000 tonnes de produits chimiques brûlent quand ces substances se sont mélangées à cause de la chaleur pour créer des cocktails aux propriétés inconnues. Les Rouennais peuvent se poser légitimement des questions. Merci beaucoup Sandrine Gomez c'était la revue de presse dans Paris Direct. tout à fait.